4 remèdes naturels pour renforcer votre système immunitaire avant l'hivernauté 3.1.11 Votis Winter is coming, et votre système immunitaire sera comme chaque année mis à rude épreuve. Votre corps est une véritable machine dotée de soldats prêts à tout pour vous défendre, mais il arrive parfois qu'un petit coup de pouce soit nécessaire. Le but, c'est de mettre toutes les chances de votre côté et d'agir en prévention, et non de subir une fois les premiers symptômes au pied de la porte. Et pour ce faire, voici quelques mixtures qui devraient permettre de vous renforcer avant l'hiver. 1. La vitamine C. À fond de la vitamine C est l'un des antiviraux les plus efficaces à consommer sans modération. Les agrumes tels que les clémentines, citron, orange, pamplemousse, kiwi et autres fruits rouges sont les fruits. Les fruits sont les généralement consommés pour leur teneur en vitamine C. Mais vous pourriez également opter pour du persil frais, l'aliment qui contient le plus de vitamine C au monde, ainsi que du poivron, cru de préférence, épinards, choux verts ou navets. Côté fruits, privilégiez de vrais fruits et non les jus de fruits industriels. Pourquoi ? Car d'une part ils contiennent des substances pour préserver le goût et la couleur. Mais il y a très souvent un ajout de fructose industrielle. Autre souci, la pasteurisation. Celle-ci détruit une partie des vitamines initialement présentes dans le fruit. Qu'on se le dise, il n'y a plus aucune vitamine C dans un jus de fruits industriels. 2. De l'extrait de pépins de pamplemousse Vous ne le savez peut-être pas, mais l'extrait de pépins de pamplemousse est efficace contre 800 souches de bactéries et virus. Vous pouvez par ailleurs l'utiliser en prévention mais aussi en traitement contre les infections comme le rhume, les infections ORL en tout genre, la grippe, les infections bronchiques, la fatigue chronique mais aussi l'affaiblissement immunitaire. D'autres termes, l'extrait de pépins de pamplemousse est l'un de vos meilleurs alliés pour affronter l'hiver. 3. De l'échine AC Cette plante était à l'origine utilisée par les amérindiens pour prévenir les rhumes, les otites et les infections ORL, angines, laryngites, etc. Leurs bienfaits ne sont aujourd'hui plus approuvés. N'hésitez pas à prendre l'échine AC dès les premiers signes d'une infection des voies respiratoires supérieures, rhumes, sinusites, laryngites, etc. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, recommande par ailleurs d'en consommer au moins 3 grammes par jour. Donc n'hésitez pas, gélules ou infusions. Pour les infusions, laissez infuser 10 minutes 1 gramme de racines ou 2 parties aériennes séchées dans une tasse d'eau bouillante. Boire de 1 à 6 tasses par jour, 4 miels, ail et citron, quelqu'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé. Ce mélange d'ingrédients aux multiples propriétés antifongiques et antimicrobiennes est véritable un trésor de nutriments qui vous aidera à renforcer vos défenses immunitaires et à optimiser notre santé générale. N'hésitez pas à rajouter par exemple du miel dans vos infusions, à boire un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron tous les matins avant votre petit déjeuner ou encore à manger une gousse d'ail, de préférence cru, à tous les repas. Vous êtes enfin prêt, e, pour affronter l'hiver. Sourcis articles y est, 4 astuces pour une rate en forme Cet hiver 5 conseils pour protéger vos animaux durant l'hiver Le gommage qui viendra à bout de votre teinte herne hivernale